Pour la mise en forme, on va insérer une colonne à gauche de E. Donc, en sélectionnant la colonne E, c'est que je vais demander une insertion de colonne. Elle va se positionner et va devenir la colonne E. Mais pour l'insérer à gauche de la présente colonne E, je vais me placer sur la colonne E. Je fais un clic droit et je sélectionne l'option « Insérer ». Donc, c'est ici que je veux ma colonne E. Je veux la largeur de la colonne à 5 ou 40 pixels. Je peux essayer de le faire à la main ou à l'œil, un peu comme ça, avec les mesures qui apparaissent au-dessus. Mais si je ne suis pas à l'aise ou si c'est trop difficile, je peux aller dans « Format largeur de colonne ». Et ici, je vais pouvoir indiquer 5 comme largeur. La plage B6AD21, donc ici B6AD21, doit être encadrée avec une bordure épaisse. Les bordures épaisse sont disponibles ici, directement dans le bouton « J'ai bordure extérieure épaisse ». Je vais faire exactement la même chose pour la plage F6AD21, donc je sélectionne la plage et encore une fois, je clique sur le bouton « Bordure épaisse ». Le résultat en D21 doit avoir un soulignement double, donc le soulignement, c'est un attribut de caractère, donc je vais dans le groupe d'options « Police ». Le soulignement simple est là, mais s'il y a une petite flèche qui est juste à droite, si je clique dessus, j'ai le soulignement double ici, où c'est écrit « Souligner deux fois ». C'est possible que ce soit inscrit différemment si vous utilisez la version 2016 d'Office ou une autre version que celle que j'utilise en ce moment. Ensuite, je vais modifier le format des cellules C10AD19, donc C10 ici, C10AD19, comme ceci, afin de ne pas afficher le signe de dollar, mais de conserver les deux décimales et le format comptabilité. Donc, je vais lancer la boîte de dialogue du groupe d'options « Nombre » et je vais tout simplement enlever le symbole qui s'affiche ici. Normalement, quand on présente un tableau de données de cette façon-là, quand ce sont des données monétaires, souvent on va garder le signe de dollar sur la première ligne, puis les autres, on va éviter d'afficher ce symbole-là sur les lignes qui suivent la première ligne. Maintenant, il faut appliquer le format comptabilité aux cellules B25 à B27, donc ici, B25 à B27, je vais tout simplement sélectionner dans la liste déroulante le format comptabilité. Pour les mises en forme conditionnelles, on va en appliquer une de notre choix aux trois montants les plus élevés des totaux après rabais, donc ici le total après rabais. Je voudrais que les trois plus élevés aient une mise en forme conditionnelle. Donc, règle de mise en surbrillance des cellules, règle des valeurs plus hautes, plus basses, c'est ici que je retrouve les valeurs les plus élevées. On me dit 10, mais ce chiffre-là, je peux le changer. Donc, je sélectionne cette option-là, je change le 10 pour 3 et c'est ici que je peux venir changer, si j'ai envie, la mise en forme pour correspondre à celle que je souhaite voir s'afficher. Maintenant, on va appliquer une autre mise en forme conditionnelle au montant supérieur à 30 000 $ des totaux après les taxes. Donc, dans la colonne ici, je dois sélectionner toutes les cellules qui sont visées et dans le bouton « Mise en forme conditionnelle », je vais sélectionner « Règle de mise en surbrillance des cellules supérieure à » et ici, je vais inscrire 30 000 $, donc 30 000 $ avec le choix de mise en forme que je souhaite voir s'appliquer dans ces cellules-là et je clique ensuite sur « OK ». Les entêtes et les pieds de page sont disponibles dans l'onglet « Mise en page » ou, si vous préférez, vous pouvez passer en mode affichage « Pages » qui va vous permettre de voir les trois zones d'entête à l'intérieur de votre document. Donc, c'est selon ce qu'on préfère utiliser. Moi, je préfère passer par l'onglet « Mise en page », je vais lancer la boîte de dialogue « Mise en page » et je vais dans l'onglet « Entête et pieds de page ». Pour mon entête personnalisée, à gauche, je vais écrire mon nom, donc prénom et nom. Et à droite, je vais écrire la date du jour, mais je ne vais pas utiliser les claviers pour les inscrire. J'aimerais ça que ce soit la date du jour qui s'affiche toujours, donc peu importe, quand je l'ouvre, la date va être toujours la date de la journée actuelle. Donc, je clique sur le bouton « Insérer la date » et j'appuie sur « OK ». Pour le pied de page, encore une fois personnalisé, on va aller à droite pour obtenir le numéro de page avec le nombre de pages totale. Donc, je vais inscrire avec le clavier « Pages » « Espace ». Je vais cliquer sur le bouton « Numéro de page » et je vais taper encore « Un espace de » « Espace » et là, je vais cliquer sur le bouton « Nombre total de pages » qui est le bouton juste à droite. Une fois que j'ai fait ça, je clique sur « OK » et j'ai un petit aperçu ici, « Page 1 de 1 ». Ici, j'ai la date et ici, j'ai mon nom qui va apparaître. Donc, une fois que j'ai tout ça, je clique tout simplement sur « OK ». Maintenant, on va copier, donc, de la cellule A6 à la cellule A3... Non, juste la cellule A6. Je vais la copier, « Ctrl-C », je vais la coller dans A35, « Ctrl-V ». Donc, on peut utiliser les raccourcis ou les boutons dans le mode « Édition ». Je vais maintenant copier les plages A9 à A19. Je copie encore une fois avec le raccourci « Ctrl-C » et je viens le coller dans la cellule A36, « Ctrl-V ». Je vais copier maintenant G6. Donc, G6 ici. Je copie, « Ctrl-C », je viens le coller ici, tout simplement, à côté, dans B35, « Ctrl-V ». Et maintenant, je vais copier le contenu des cellules G9 à G19, ici. Et je vais coller les valeurs, par contre. Donc, là, je fais « Ctrl-C », mais je ne viens pas faire « Ctrl-V ». Je vais faire un clic droit dans la première cellule et je vais utiliser le bouton « 1, 2, 3 ». Ou si je veux conserver le format, je peux utiliser le « 1, 2, 3 » avec un pourcentage, ici, pour coller les valeurs. Et si je voulais aussi copier la mise en forme, je pourrais utiliser celui qui a un petit pinceau, ici. Donc, là, je vais prendre seulement le format des chiffres. Donc, le signe de dollar avec les décimales. Je pourrais effacer ma petite bordure, ici. Si je vais dans le ruban « Accueil », je vais tout simplement dire « Aucune bordure » pour faire disparaître la petite bordure qui apparaissait tout en haut. Maintenant, on se prépare à imprimer notre feuille. Donc, je vais retourner sur la... Je vais... Dans les instructions, c'est écrit de retourner sur la feuille « Calcul », mais on y est déjà. Donc, sur la feuille « Calcul », je vais choisir le format de papier « Lettres » en orientation « Paysages ». Donc, dans l'onglet « Mise en page », le format de papier se trouve ici. C'est déjà « Lettres ». Maintenant, je vais changer l'orientation pour « Paysages ». Je vais ajuster encore une fois les colonnes à toutes les colonnes, la largeur à leur contenu le plus long. Donc, c'était déjà fait. Il n'y a pas de souci. Ensuite, je veux m'assurer que l'impression tient sur une seule page en largeur. Donc, je vais dans l'onglet « Mise en page », ici, en largeur. Plutôt que de laisser « Automatique », je vais sélectionner une page. Je vais laisser la hauteur à « Automatique ». Je viens fixer les marges. Pour les marges, je peux lancer la borde de dialogue, ici, du groupe d'options. Et dans l'onglet « Marges », je viens préciser 2,5 dans chacune des marges. Donc, au bas, gauche et droite, 2,5. Et on me demande aussi de centrer le chiffrier horizontalement et verticalement dans la page. Il me reste maintenant à insérer un saut de page manuelle au-dessus de la ligne 23. Donc, pour faire ça, je peux me placer sur la ligne 23. Je viens cliquer sur le bouton « Saut de page » et je demande d'insérer un saut de page. Je peux voir aussi, quand je suis dans le mode des sauts de page, je peux venir voir que j'ai bel et bien une ligne bleue, ici, qui vient s'insérer au-dessus de la ligne statistique. J'ai donc deux pages. Si je vais voir en mode aperçu avant impression, je vais bien voir que j'ai une première page et j'ai une deuxième page. Maintenant, j'aimerais bien que les lignes « Vend, Tatou, Ink, Facture et Date » apparaissent également sur la deuxième page. Je reviens donc dans mon document. Oups! Ici. Je reviens dans mon document. En mode affichage normal. Et je vais demander d'imprimer les titres. Donc, en cliquant sur ce bouton-là, je peux venir décider, avec lignes à répéter en haut, les différentes lignes que je veux répéter sur les différentes pages. Une fois que j'ai terminé, je reclique au bout et je clique encore sur « OK ». Donc, si je retourne en mode aperçu avant impression, je vais voir que mes trois lignes, ici, vont se retrouver également sur la deuxième page. On va terminer avec la feuille employée. Donc, on va changer ici de feuille pour aller sur la feuille employée. Ce qu'on aimerait, ici, c'est que dans la colonne « A » du tableau, de donner un numéro d'employé à chaque personne à l'aide de la copie incrémentée. Donc, le premier numéro doit être « 100 » et ça doit être un incrément de « 5 ». Donc, je dois écrire les deux premiers chiffres. Ensuite, je sélectionne les deux cellules et je peux faire un double-clic sur ma poignée de recopie qui va faire une recopie jusqu'au dernier employé. Dans la colonne « C » du tableau, on va donner un numéro de clé à chaque employé à l'aide de la recopie incrémentée encore une fois. La première clé va s'appeler « Clé 001 ». L'incrément est de « 1 ». Donc, je n'ai pas autre chose à faire que de double-cliquer sur ma poignée de recopie pour donner une clé à chaque employé. Maintenant, j'aimerais que les prénoms et les noms soient séparés. Je vais d'abord insérer deux colonnes à droite des noms actuels. Donc, pour insérer deux colonnes en même temps, je sélectionne deux colonnes. Et ils vont retenir que ça va toujours apparaître à gauche de ma sélection, les nouvelles colonnes. Donc, je vais faire un clic droit sur l'entête pour insérer. Et ça s'insère deux colonnes. J'avais dit à droite. Désolée, je vais venir faire ça ici. « C » et « D » et j'insère comme ça. Deux nouvelles colonnes. Maintenant, je vais entrer le titre « Prénom » ici et le titre « Nom » ici. Et maintenant, on va être prêt à séparer les informations. Donc, je vais écrire « Jean ». J'appuie sur « Entrée » sans toucher la souris, sans faire quoi que ce soit d'autre que de faire « Entrée ». Je vais commencer à taper « Sophie » et je ne dois pas le terminer. C'est bien important. Je dois tout simplement, quand il me présente une liste comme ça, simplement appuyer sur la touche « Entrée » pour confirmer que c'est bien ce que je souhaite voir apparaître. On fait la même expérimentation avec le nom. J'écris « Amillotte ». J'appuie sur « Entrée ». J'écris « Elle ». Et là, quand je vois la liste complète, j'appuie tout simplement sur « Entrée ». Je vais maintenant supprimer la colonne B en sélectionnant la colonne, en cliquant sur l'entête de colonne. Je vais faire un clic droit et je vais sélectionner l'option « Supprimer la colonne ». Voilà, on a terminé. Merci. Merci.